On connaît tous ces moments-là, quand il fait moche, quand il fait froid, quand on n'a pas envie de sortir. Mais après l'effort, le réconfort, une tasse de thé brûlante et une couverture, et voici quelques idées pour agrémenter l'eau de son bain. Que ce soit juste pour les pieds ou pour le corps, il n'y a rien de mieux pour se détendre. Ok, tout le monde connaît la poignée de sel de mer, mais il existe plein d'autres recettes. La première chose à faire quand on prend un bain, c'est d'adoucir l'eau, car le calcaire rend la peau sèche et tiraille. Un verre de vinaigre ou le jus d'un citron va ronger le calcaire et apaiser la peau. Pour un bain velouté, il suffit de diluer du lait ou de la crème fraîche. Comme tous les laitages, elle se mélange parfaitement à l'eau et va nourrir votre peau en profondeur. Vous pouvez également remplacer la crème fraîche par l'huile de votre choix. Cependant, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Donc ajoutez deux fois plus de miel que d'huile dans un récipient et mélangez bien. Ce mix est très riche et permet de marier l'huile et l'eau sans problème. Pour une peau de satin, rien de plus simple, il vous faut un petit carré de tissu léger en coton, déposez un peu de flocons d'avoine au centre et quelques feuilles de thé pour le côté antioxydant. Refermez le tout avec une ficelle et laissez infuser. Au contact de l'eau, l'avoine gonfle et forme un ail végétal très doux qui est excellent pour la peau. Il ne vous reste plus qu'à vous détendre et savourez votre bain, et bien sûr, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada